Des militants du Social-Democratique Front, SDF, de la région de l'extrême nord ont récemment annoncé leur démission collective pour rejoindre les rangs du Front pour le changement du Cameroun, FCC, dirigé par Jean-Michel Nyncheux. Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Dans les arcanes tumultueuses de la politique camerounaise, un vent de changement souffle sur le paysage de l'opposition. Des militants du Social-Democratique Front, SDF, de la région de l'extrême nord ont récemment annoncé leur démission collective pour rejoindre les rangs du Front pour le changement du Cameroun, FCC, dirigé par Jean-Michel Nyncheux. Cette décision marque un tournant majeur dans le paysage politique du pays et soulève des questions cruciales quant à l'avenir de l'opposition au Cameroun. Parmi les démissionnaires figurent des membres de haut rang, dont Laona Joseph, Kou Pascal, Namba Sezo, Nega Victoire, Ndou Prosper, Diao Marcel, Davidiou, Pouyamboufa, Mokhtar Draco, Bricou Sadio, Bena, Wilga Jean-Paul et Ayan Robert. Ces départs massifs du SDF sont motivés par plusieurs facteurs clés. Les militants dénoncent notamment l'absence d'un leader charismatique au sein du parti, critiquant la direction actuelle pour son manque de vision et de leadership. De plus, les démissionnaires expriment leur désaccord avec la position du SDF concernant l'Alliance politique pour le changement, APC, une coalition de l'opposition considérée comme un moyen efficace de défier le régime en place. Leur refus de soutenir cette alliance, ainsi que leur perception d'un rapprochement unilatéral avec le parti au pouvoir, le RDPC, ont alimenté leur décision de rejoindre le FCC de Jean-Michel Nynche. Cette action collective met en lumière les tensions internes au sein du SDF et les divergences d'opinion quant à la stratégie à adopter pour renverser le régime en place. Cette défection massive au sein du SDF a suscité des réactions variées au sein de la classe politique camerounaise. Si certains saluent le courage des démissionnaires pour leur volonté de changement et leur engagement envers une opposition plus dynamique, d'autres expriment des inquiétudes quant à la fragmentation croissante de l'opposition. L'adhésion au FCC de Jean-Michel Nynche souligne également l'évolution des dynamiques politiques au Cameroun, où de nouvelles forces émergent pour défier l'establishment politique en place. Cette décision pourrait avoir des implications importantes pour le paysage politique à l'approche des prochaines élections, mettant en lumière la nécessité pour les partis d'opposition de se réinventer et de s'adapter aux réalités changeantes du pays. En définitive, la démission collective des militants du SDF au profit du FCC de Jean-Michel Nynche reflète les bouleversements en cours au sein de la politique camerounaise. Cette décision soulève des questions fondamentales sur la direction et la stratégie de l'opposition dans le pays, tout en témoignant de la vitalité et de la complexité du paysage politique camerounais. Pour rester informé des développements de cette histoire et des actualités les plus importantes du Cameroun, abonnez-vous à la chaîne Audience Cameroun pour des mises à jour régulières et des analyses approfondies. Merci chers auditeurs d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, pour rester informé sur toute l'actualité, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour encore plus d'informations et d'actualités à venir. Merci